Ok, on attaque cette cinquième partie où on a le prolongement des caractères et ce théorème de Kronecker, j'appelle plutôt théorème de structure des groupes abélien finis. On prête-corrige évidemment, Kronecker l'a fait, mais il en a fait tellement que du coup il n'y a plus d'unicité. Alors, j'ai désigné un groupe abélien finis. Question 22. H, un sous-groupe de G, soit alpha, donc un caractère de H, donc un morphisme de H dans ces étoiles, multiplicatif. Le but de cette question est de montrer qu'il existe un alpha prime, tel que la restriction de alpha prime à H est égale à alpha. Alors, dit autrement, on veut montrer que alpha, qui est un caractère de H, se prolonge en un caractère de G. Encore dit autrement, on veut montrer que l'application qui a G chapeau associé dans H chapeau la restriction de, on va dire, de alpha prime à H, et bien cette application est surjective de G chapeau vers H chapeau. Alors, petit a, on suppose H différent de G. Alors, soit X, évidemment, un élément de G n'appartenant pas à H, et on va considérer le sous-groupe K de grand G engendré par les éléments de grand H et par X. Alors, ça veut dire que c'est le plus petit sous-groupe qui contient à la fois H et X, et comme on est en abélien, on peut toujours redresser les éléments, et on peut toujours mettre tout élément de K sous la forme HXP. Bon, alors pourquoi ? Ben oui, d'abord, on montre que ça, c'est bien un sous-groupe. D'accord ? Quand on multiplie H fois XP par, on va dire, H prime fois XP prime, et bien ça va bien nous faire un truc de cette forme, HH prime, XP plus P prime, parce que on est dans un cas abélien, et puis c'est le plus petit, parce que tout sous-groupe de G qui contient à la fois grand H et petit X va contenir K. Et en déduire que K sur H est un groupe cyclique non nul, ben oui, K sur H est engendré par X bar. Évidemment, dès que vous prenez un élément Y bar où Y est égal à HXP, et que vous regardez modulo H, ça veut dire que H bar va être l'élément neutre, et donc il va rester X bar puissance P. C'est comme ça qu'on voit que K sur H est cyclique, évidemment non nul, parce que s'il était nul, ben X bar serait nul. Si X bar était nul, ça voudrait dire que X appartient à H, or on a pris X n'appartenant pas à H. Voilà, petit b. Montrez, alors l'ordre de K sur H sera noté R, et il faut montrer que G s'écrit de façon unique, ça c'est important cette unicité, de la forme G égale HXP avec P de 0 à R-1. Ben oui, parce qu'il s'écrit de façon HXP avec P dans Z, puis on fait la division de P par R, donc on a un reste, alors c'est dommage parce que le reste on ne peut pas l'appeler R, parce que c'est déjà pris, mais ce reste, si je l'appelle, ben je ne sais pas moi, petit K, et bien X puissance K, K est compris entre 0 et R-1, donc c'est bon, et on va avoir H fois X puissance, on va dire R, Q, bon, donc ça fait X puissance R, le tout puissance Q, mais X puissance R, par définition, il est dans H. Pourquoi X puissance R est dans H ? Parce que, par Lagrange, parce que X bar puissance R est égal à E bar, ce qui veut dire que X puissance R appartient à H. Voilà. Alors maintenant, l'existence, maintenant l'unicité, ben si on en a deux, ben on a H prime X puissance P prime, on met tout ce qu'il faut de chaque côté, puis on a que X puissance P moins P prime appartient à H. Donc maintenant on met un bar dessus, ça veut dire que X bar puissance P moins P prime est égal à E, donc R divise P moins P prime, mais ça c'est pas possible, parce que, enfin si, ça veut dire que R égale 0, puisqu'on a ça, on a que P et P prime sont compris entre 0 et R-1. Voilà. Et donc on a unicité au niveau des P, ce qui veut dire qu'on a aussi du coup l'unicité au niveau des H. Justifier que X puissance R appartient à H, alors là j'ai pas trop trop compris, parce que j'en avais déjà besoin pour l'unicité avant. Bon. Ok. Donc si quelqu'un peut m'expliquer comment on fait le B sans le C, je suis preneur, parce que moi j'en avais besoin. Bon. Ok. Pour l'unicité. Maintenant on pose alors Z égale alpha de X puissance R, donc effectivement X puissance R il est dans H, donc alpha c'est un caractère de H, donc ça ça fait sens, ça c'est un élément de C étoile. Et on va prendre une racine R I M de Z. Bah oui, parce qu'on est dans C étoile, on peut toujours prendre une racine R I M. Alors ça c'est vraiment le point clé pour le prolongement de caractère ici. Et maintenant le prolongement, on va prendre ce alpha tilde. Bon alors tout à l'heure il l'appelait alpha prime, mais bon ok, moi je veux bien alpha tilde, ça va être alpha tilde de H X P, puisqu'on a une écriture unique d'un élément de K. On va bien définir alpha tilde de H X P comme alpha de H, comme ça, ça va bien prolonger alpha. Et oméga puissance P. Alors le fait que ça prolonge alpha, bon ben c'est clair, parce que si on prend alpha de H, alpha tilde de H, ça fait bien alpha de H. Mais pour montrer que ça définit bien un caractère, c'est à dire qu'il y a quelque chose de multiplicatif ici, il faut vraiment faire un petit peu attention, parce que si vous voulez, il faut absolument se servir du fait que oméga puissance R égale Z. C'est à dire que quand vous allez avoir, vous prenez un X P, P entre 0 R moins 1 et X P prime, vous allez avoir un H prime X P prime avec P prime entre 0 R moins 1, vous allez avoir un P plus P prime qui peut rester dans 0 R moins 1, et dans ce cas là vous allez gagner, mais qui peut dépasser R. Et là il faut faire ce cas à part, où P plus P prime est égal à R plus P seconde, avec P seconde là-dedans. Et c'est là où vous vous servez du fait que l'oméga puissance R égale Z. Bon, je fais rapide, je donne les indications, mais là il y a quand même quelque chose de très délicat à montrer que ça définit vraiment un caractère. Donc conclure, bah oui, par récurrence, comme on a réussi à prolonger alpha de H à K, de proche en proche, étant donné que G est fini, à chaque fois on peut ajouter un élément. Si K égale G, c'est bon, c'est terminé. Et si K est différent de G, on prend un élément qui est dans G et qui n'est pas dans K. Comme G est fini, on aboutit, dans un processus fini, à un alpha prime qui va prolonger encore alpha. Bien, 23. Alors là maintenant, le but de la question est de montrer que G chapeau est de même cardinal que G. Exactement comme le fait que, en dimension finie, la dimension du dual, c'est exactement la dimension de E. Alors lorsque G est cyclique, on l'a déjà fait, dans la partie précédente, la partie 4, et on suppose G est non cyclique. Donc ici, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la restriction est un morphisme d'abord, évidemment, si on fait... Alors je vous rappelle que la loi ici, c'est la loi multiplie des caractères, où on multiplie alpha fois bêta, ça va appliquer petit g à alpha de G fois bêta de G. Donc ici, évidemment, on a un morphisme, on a bien un morphisme, on peut le vérifier, et il est surjectif d'après le prolongement des caractères. On arrive à... Le alpha prime qu'on a construit tout à l'heure, dans la question 22, eh bien c'est un prolongement de alpha ici, et donc c'est un antécédent pour la restriction. Et donc maintenant, on pose alpha dans caractères, donc maintenant, étant donné que ça c'est surjectif, il est normal qu'on regarde le noyau. Le noyau, c'est les alpha, les morphismes alpha de G dans ces étoiles, qui s'annulent, qui valent 1, sur H. Donc ils passent au quotient, et là on a un passage au quotient. Voilà. Donc c'est bien défini par passage au quotient, et bien sûr, c'est un élément de G sur H, parce que quand on va faire alpha de G bar G prime bar, ça va bien faire alpha de G bar fois alpha de G prime bar, c'est tout. Il suffit d'appliquer ça. Et maintenant, évidemment, clair de Theta est isomorphe à G sur H chapeau. Parce que si on prend un élément de G sur H chapeau, on identifie les éléments de G sur H chapeau, grâce au petit c, aux éléments de G qui sont dans clair de Theta. C'est exactement ce qu'on a fait. Ici, on a montré dans un sens, mais dans l'autre sens, c'est par le prolongement. Prenons un caractère bêta dans G sur H chapeau, et donc on va en faire un bêta tilde de tiers de Theta, et bêta tilde de G, c'est tout simplement bêta de G bar. Donc maintenant, regardez ce qu'on a. On a un morphisme Theta de G chapeau dans H chapeau, qui est surjectif. Son noyau, c'est moralement G sur H chapeau. Pas tout à fait, il y a une identification, mais globalement c'est identifiable à G sur H chapeau en tant de groupe. Et donc, ça veut dire que le cardinal de G chapeau, c'est égal au cardinal de l'image fois le cardinal du noyau. C'est donc le cardinal de H chapeau fois le cardinal de G sur H chapeau. Et donc, par récurrence, c'est donc le cardinal de H fois le cardinal de G sur H, donc c'est le cardinal de G. Voilà. Donc on a montré, on a conclu, on a montré par récurrence l'égalité. Et là maintenant, on attaque le théorème de Kronécker. On ne va pas montrer l'unicité dans Kronécker, on va montrer juste l'existence. On va montrer que tout groupe abélien fini peut s'écrire, en tout cas à isomorphisme près, sous forme de produit direct de groupe cyclique. Il manque un multiplié ici. Avec les NK qui divisent, ils se divisent tous par ordre décroissant, comme ça. Voilà. Alors, donc, le 24, on considère dans cette question, un groupe abélien G est fini, son exposant est noté N, donc ça on a vu des choses sur l'exposant. G possède un élément X d'ordre N, ça on a vu ça dans la première partie, c'était l'exercice 3. Et on pose H, le sous-groupe engendré par X. Donc H est de cardinal d'ordre, si vous voulez, N. N. Justifier que H possède un caractère alpha injectif, alors oui, il possède un caractère injectif, il faut prendre ω, une racine N de l'unité, et donc on va avoir, on a vu qu'il y avait un unique caractère qui envoie X sur ω, et ce caractère, vous vérifiez qu'il est injectif parce que ω est une racine primitive N de l'unité. Et alpha est injectif si on prend ω, une racine primitive N de l'unité. Ensuite, justifier qu'il existe β dans G chapeau tel que la restriction de β à H est égale à α, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, le théorème de prolongement des caractères. Donc ça, c'est bon, il suffit de dire que c'est la question 22. Montrer que β de G est égale à α de H, qui est égale à ceci. Alors effectivement, d'abord, comme β prolonge α, il est clair que α de H est inclus dans β de G. Maintenant, comme G est d'exposant N, les éléments x de G, je ne vais pas les appeler x, je vais les appeler petit g de G, vérifie tous G puissance N égale E. Donc, l'image par β, forcément, ça va être des racines N de l'unité. Donc ça va être des ω, on a pris ω tout à l'heure, une racine primitive, puissance k. Et donc ce sera l'image de x puissance k. Donc on a l'inclusion inverse. Et évidemment, c'est égal à ça. Tous les ω puissance k, ils sont là-dedans. Justifier que l'exposant de Kerr β divise N, ah oui, Kerr β est dans G, donc tout sous-groupe de G a un exposant qui divise N, parce que N c'est le PPCM de tous les ordres des éléments de Kerr β. Donc le PPCM de l'ordre des éléments de Kerr β divise forcément le PPCM des éléments de G. Montrer que G est isomorphe à H 3 Kerr β. Alors qu'est-ce qu'il faut montrer pour avoir un produit direct ? Il faut montrer simplement, comme on est en abélien, il faut montrer simplement que H et Kerr β sont d'intersection triviale, et que le cardinal de H fois le cardinal de Kerr β est égal au cardinal de G. Mais regardez maintenant, le cardinal de Kerr β et le cardinal de Imβ leur produit, c'est le cardinal de G. Ça c'est bien connu, c'est l'isomorphisme canonique. Et maintenant Imβ, c'est égal à Imα, c'est égal à N, et N c'est exactement le cardinal de H. Donc ça veut dire que Imβ, son cardinal, c'est le par récurrence, c'est vraiment facile. La conclusion, elle est immédiate, par récurrence, parce que on va avoir Kerr β qui va avoir un exposant qui va diviser N. Donc si on prend ici pour grand N, on va prendre N1 pour G, et ensuite toute la partie restante, ça va être Kerr β par récurrence. Kerr β, alors il faut faire la récurrence proprement, mais Kerr β va s'écrire comme ceci, et le côté divise, ça vient du petit D, que l'exposant Kerr β divise N. Donc le N2 qui va y avoir ici va diviser N. Et donc on a bouclé notre récurrence. Voilà, du coup on conclut. Donnez une décomposition de Kerr du groupe Abélien z sur 6z, croix z sur 15z. Alors avec un lème chinois, ça c'est z sur 5z, croix z sur 3z. Bon lème chinois juste au niveau des groupes, pas au niveau des anneaux, mais qui peut le plus, peut le moins. Et donc maintenant on va recoller les morceaux z sur 6z, c'est z sur 3z, croix z sur 2z. Et donc on va prendre 3, 5, 2. Alors 3 x 5, 15 x 2, 30. Et il va rester 3, donc ça va faire z sur 30z, croix z sur 3z. Vous voyez, on éclate les groupes et ensuite on rassemble. Donc on les éclate en puissance de nombre premier ici, et ensuite on les rassemble de sorte à avoir des éléments qui se divisent entre eux. Et là on va avoir que ces isomorphes à z sur 30z, produit direct avec z sur 3z. Et c'est terminé pour la partie 5.